Bienvenue à tous pour ce deuxième atelier de la programmation du SVC. Quelques mots, d'abord, sur la mission. D'abord, je vais un peu trop vite en besogne. Je reprends. Bienvenue pour cet atelier qui s'appelle la nouvelle méthode bilan carbone, point d'étape et présentation des grandes évolutions. J'ai l'impression que cet atelier était très attendu. Vous avez été très, très nombreux à vous inscrire. Donc, voilà, on y est. Je suis étudiante en train, je suis responsable communication à la PCC, qui est l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. Et je suis également au pilotage de la communication du sommet virtuel du climat. Et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier. Alors, avec nous aujourd'hui, nous avons Quentin Guignard, qui est responsable du pôle méthodologique de l'association pour la transition bas carbone, et Victor Pichot, qui est chargé de méthodologie, également pour l'association pour la transition bas carbone. Et nous sommes ensemble pour une heure. Alors, avant de commencer, quelques mots sur l'événement, et surtout en particulier pour vous rappeler notre mission, la mission principale pour laquelle on fait cet événement, c'est-à-dire aider les organisations et les territoires à progresser sur la voie de la transition écologique. Et donc, comme vous avez sûrement pu le voir sur notre programme, on a près de 50 conférences et ateliers pour répondre aux deux questions que vous voyez s'afficher à l'écran. Donc, n'hésitez pas à aller parcourir le programme, parce qu'il y a plein d'interventions, il y a plein de contenus sur plein de sujets différents, donc vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Cet événement, il a été initié et coordonné par la PCC, et il est comporté par l'ADEME, l'ABC, qui fait l'atelier aujourd'hui, l'association pour la transition bas carbone, et la fédération SINOV. Ce sont les quatre coporteurs. Cet événement, il n'aurait aussi pas pu avoir lieu sans les nombreux soutiens de tous nos parties prenantes. Donc, on souhaitait vraiment les remercier. Donc, voici les sponsors et partenaires que vous voyez s'afficher à l'écran, sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Et on remercie aussi toutes les personnes qui nous soutiennent de plein de manières différentes depuis la première édition, qui était en 2019. J'en ai presque terminé. Il me reste deux points. Le premier, c'est que l'accès aux conférences et aux ateliers est entièrement gratuit, mais malheureusement, même si c'est gratuit, ce n'est pas sans coût. Donc, vous pouvez nous soutenir et nous faire un don. Ça nous ferait très plaisir. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, ça peut être 5 euros, 10 euros, 20 euros, vraiment le montant que vous voulez, et dans tous les cas, ça sera très apprécié. Et enfin, je finis avec les petits aspects logistiques et après, je passe la main à nos intervenants. Quelques points à noter. Vous pouvez poser toutes vos questions dans cet onglet de discussion publique, dans le chat, et puis nos intervenants viendront piocher vos questions et y répondre. On ne peut pas garantir que vous aurez une réponse à toutes vos questions. S'il y en a beaucoup, ça sera peut-être compliqué en une heure de répondre à tout le monde. Mais cependant, vous avez la possibilité de contacter nos intervenants, de passer sur leur stand. En fait, aujourd'hui, ils seront en ligne toute la journée. Donc, n'hésitez pas à passer sur leur stand, à les rencontrer. Sur le stand, vous pouvez chatter avec eux, vous pouvez lancer une vidéo avec eux. Vous pouvez aussi consulter la documentation qui sont mises à disposition sur le stand. Donc, n'hésitez pas à y aller. Sachez aussi que le replay sera généré automatiquement dans les minutes qui suivent la fin du live. Donc, vous pourrez tout de suite aller le re-regarder. Il sera accessible. Et d'ailleurs, il sera accessible jusqu'à la fin du salon qui est le 1er septembre. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et ensuite, vous recevrez les slides et le replay par mail suite à la conférence. Je vous mets aussi déjà maintenant dans le chat un lien vers un questionnaire de satisfaction. Donc, c'est important pour nous de savoir votre avis sur ces conférences. Donc, je vous le mets là. Vous pouvez l'ouvrir, le laisser dans un onglet sur le côté et y répondre à la fin de la conf. Ça nous fera plaisir. Et je crois que j'ai tout dit. Là, vous êtes actuellement 178 personnes connectées. Donc, on est assez nombreux ce matin pour cette conférence. Je vais pouvoir passer la main à Victor et Quentin. Victor, je te laisse reprendre le partage d'écran. Merci beaucoup, Suzy. Allez, c'est bon. On se lance. Eh bien, après, c'est quelques mots d'introduction. Merci à tous d'être présents pour un sujet qui, évidemment, est central pour l'ABC. Même si on a changé de nom, le bilan carbone reste quand même au cœur de nos activités et de nos préoccupations. On va dire ça comme ça. Et puis, je pense aussi que c'est finalement dans le temps. Voilà, on est quand même sur une thématique qui est énormément en train de monter aujourd'hui. Et donc, il est important qu'on apporte des réponses à tout un tas de questions qu'on va vous expliquer dans quelques minutes. Peut-être très rapidement, l'ABC, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, c'est lié intimement, comme on le disait, au bilan carbone. Donc, créé en 2004, le bilan carbone par l'ADEME. Et puis, l'ABC, elle, a été créée en 2011 pour porter le bilan carbone à un moment où l'ADEME devait s'en libérer. Et puis, depuis, on a continué à porter cette méthode, mais on a surtout enrichi énormément tout ce qui se fait autour, finalement, du bilan carbone. Donc, vous avez un système de management qui a été créé en 2015. On a rejoint l'initiative de l'ADEME Act dès 2017 pour tout simplement faire en sorte que, depuis la compta carbone, on puisse aller vers la stratégie et vers l'évaluation des stratégies. On a créé, avec l'ADEME, nos gestes climat et un programme de soutien dès le collège à la comptabilité carbone dans les enseignements, qui s'appelle CLICSON, ou en français, c'est le projet établissement bas carbone. Et puis, l'année dernière, en 2022, on a acté, finalement, le fait que, certes, le bilan carbone, c'est extrêmement important, mais ce n'est pas qu'avec du bilan carbone qu'on va faire la transition. Et donc, on a changé notre nom pour refléter l'ensemble des activités qu'on avait. Et c'est pour ça qu'on s'appelle désormais l'Association pour la Transition bas carbone, en gardant le même sigle, parce que c'était beaucoup plus simple, comme ça. Victor, si tu peux passer. Aujourd'hui, on va parler de la méthode bilan carbone. Dans les questions, j'imagine que vous en avez forcément sur les outils. On les traitera peut-être. Je ne vous garantis pas de pouvoir traiter le bug de la cellule A14 de l'onglet, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, on va essayer aujourd'hui de parler de la méthode. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone ? Comment est-ce qu'on voit le bilan carbone dans l'avenir ? Et ça, ça vient du fait que, historiquement, le bilan carbone a eu plusieurs versions. Depuis sa création en 2004, comme on l'a dit, quand l'ABC a été créé, c'était la version 6 déjà. Donc, en gros, ce n'est pas nous. Ça a commencé dès la même. Et puis, version 7, assez rapidement, en 2012, qui était une amélioration des outils en grande majorité. Version 8, en 2017, où là, on s'est déjà posé la question de la méthode, qu'on a bien reprise, qu'on a bien adaptée à un nouveau contexte. Et puis, on a quand même retravaillé un petit peu les outils. Si je me souviens bien, il y a eu quelques petits changements avec la version 8. Et puis maintenant, en tout cas, depuis 2022, donc l'année dernière et puis encore cette année, évidemment, on travaille à vous proposer ce qu'on a appelé une version 9. Est-ce qu'on restera sur ce terme-là ou pas ? On verra. Mais en tout cas, une nouvelle version, d'abord méthodologique, parce qu'il y a eu énormément de changements ces dernières années. Et donc, il est temps de mettre à jour, finalement, le socle méthodologique, mais qui sera forcément accompagné d'une mise à jour, d'un renouvellement des outils, et notamment sur la question du format. Mais ça, on aura l'occasion d'y répondre beaucoup plus amplement un petit peu plus tard. Merci, Quentin. Enfin, donc, comme tu viens de dire, on a lancé ces travaux l'année dernière, donc début 2022, et on voulait vous présenter un petit peu comment on s'est organisé pour le faire, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait en interne. L'idée, c'était de mettre à disposition des organisations, mais pas que, on le verra, une méthode bilan carbone V9 par et pour ceux qui pratiquent le bilan carbone. Donc, on a constitué un GT représentatif avec des experts carbone, avec nos adhérents, avec potentiellement des experts ponctuels sur les sujets thématiques qu'on a divisés en deux semestres. Et dans chaque semestre, on a divisé les thématiques en trois un peu axes de réflexion. Je les présente rapidement. L'idée de la conférence d'aujourd'hui, c'est justement de revenir sur chacune de ces six thématiques pour vous présenter un petit peu les points d'étape de nos réflexions. Le premier, c'est la méthode générale, évidemment, comment elle est de demain en bilan carbone de manière générale. Et ensuite, les symptômes thématiques sont un petit peu des axes sur des sujets spécifiques. Donc, le périmètre produit, comment la méthode générale s'adapte à un périmètre produit, comment elle s'adapte à un périmètre territoire aussi. Comment on peut vérifier le résultat d'un bilan carbone ? Et ensuite, à droite, vous avez comment on peut renforcer l'étape de transition d'un côté et de sensibilisation de l'autre pour sortir un peu du fait qu'aujourd'hui, le bilan carbone est souvent utilisé comme diagnostic essentiellement. Donc, on va vous présenter tous ces points d'étape thématique par thématique. Et comme l'a dit Quentin, et je le précise maintenant, c'est assez descendant pendant une demi-heure. On n'a pas révolutionné notre méthode de présentation. Et puis, dans tous les cas, quand on parle de méthode, c'est toujours un petit peu conceptuel. Mais on sait que les sujets qui vous intéressent aussi, comme le format, la formation, le calendrier aussi, les sorties de cette méthode, on va les aborder dans un second temps. Alors, je commence sans plus tarder. La méthode générale, c'est un petit peu le cœur du sujet. L'enjeu pour nous, c'était d'intégrer toutes les innovations qu'il y a pu avoir depuis la dernière méthode, depuis 2018, en termes d'écosystèmes, en termes de normes, en termes de nouvelles approches de la comptabilité carbone, en termes de vocabulaire et de sémantique, beaucoup, et en termes de retour de terrain aussi, de mise en pratique, c'est-à-dire que nous, par exemple, nous sommes nombreux aussi à nous faire remonter des besoins nouveaux sur certains sujets, des besoins d'approfondissement, ou alors sur tel sujet, tel sujet, on est capable de dire plus ou moins que ce qu'on pouvait faire il y a cinq ans. Donc, intégrer un peu de ces innovations-là, ainsi que de nouveaux points techniques. Vous le verrez sur chacune de mes slides, il y a une petite vidéo, une petite capture vidéo. On ne va pas les regarder, c'est simplement pour vous dire que toute l'année 2022, on a organisé à chaque fois une web conférence par thématique, vous donnez la parole au web du GT, tout simplement, pour revenir vraiment pendant une heure sur chaque thématique. Donc, si ça vous intéresse, une slide qui est à l'expérience, vous pourrez du coup visualiser chacune de ces web conférences. Les recommandations du GT sur la méthode générale se divisent un peu en cinq points. Alors, le premier est vraiment hyper important à nos yeux et donc je vais m'y attarder un petit peu plus. Mais l'idée, on le sait, c'est qu'aujourd'hui, le bilan carbone, pour certains, c'est surtout un reporting, un résultat, un diagnostic en empreinte carbone. Pour d'autres, c'est une démarche intégrale qui vise à requestionner précisément la stratégie, le plan de transition, etc. Pour d'autres, ça peut être entre les deux, c'est-à-dire entre deux bilans carbone complets, on va avoir des bilans un peu intermédiaires de suivi plus spécifique de certaines émissions, de quelques... d'exciter des actions, par exemple, etc. Donc, il y a plusieurs usages. On le sait, l'idée n'est pas de restreindre ces usages, mais de les clarifier beaucoup, et donc d'avoir une méthode qui soit arborescente en fonction du profil. Par rapport au niveau de maturité de chaque organisation, est-ce que vous êtes à votre premier bilan, à votre dixième bilan en termes de ressources ? Est-ce que vous êtes une TPE, PME ? Est-ce que vous êtes un grand groupe ? Est-ce que vous avez des obligations réglementaires, par exemple ? Alors, on est en termes d'ambition, mais est-ce que l'idée, c'est de publier l'efficacité de vos actions, de faire un lien interne, de faire un bilan carbone complet, d'estampiller un résultat à côté de votre vie, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment que cette méthode devienne arborescente et puisse répondre aux différents usages. Donc, ça, c'est le gros point. Il y aura donc des bilans carbone de plusieurs niveaux, mais j'allais repousser au fait que non, ce ne sera pas des bilans carbone à plusieurs vitesses. Il y aura un bilan interne à minima, toujours, qui est globalement ce que c'est aujourd'hui, mais qu'on puisse cadrer comment aller plus loin et quels usages, notamment via toutes les évolutions de la VNF, dont on va discuter aujourd'hui. Le troisième point, c'est que cette méthode, on la veut articuler le plus possible avec l'écosystème, tous l'écosystème de parcours de la transition. Vous nous posez beaucoup de questions, et j'en ai déjà mis peut-être que d'une dans l'espace de discussion. Quelle différence, où commence un bilan carbone, où s'arrête un bilan carbone, quelle différence avec les autres méthodes de compta, comme le GHD, l'ISO ? Quelle différence avec la méthode réglementaire, avec les signes européens, qui commencent aussi à vous pouvoir, avec les scénarios de réduction, avec l'acte, etc. Donc, le mécanisme, c'est de clarifier tout ça, et de fonctionner bilan carbone comme quelque chose de clair, et ça rejoint beaucoup la petite lecture d'écran que j'ai mis en dessous, le bilan carbone général est un bonheur technique de répondre à ce besoin-là. Je ne vais pas forcément le détailler plus que ça, mais je vous laisse aller le consulter si vous voulez en savoir plus sur ce projet-là, qui est donc une des actualités de nos réflexions sur la méthode générale. Les trois autres points sont un peu plus classiques, mais sachez qu'on va repenser complètement la gestion des incertitudes dans un bilan carbone, pour plusieurs raisons. Le fait que l'actuel ne donne plus satisfaction pour une taille technique, mais aussi et surtout parce que ceux qui fournissent la donnée ont des gestions qui vont faire évoluer aussi leur gestion des incertitudes, notamment la base d'entraînement. Donc, par définition, il faut le faire évoluer dans le bilan carbone. On va consolider la méthode sur certains points techniques, l'analyse des risques, la gestion du numérique, des investissements, des émissions liées au changement d'usage des sols, donc 1.5 de la réglementation. Et enfin, évidemment, ces évolutions vont se retranscrire de manière naturelle dans le format de la méthode, dans les outils permettant d'appliquer la méthode et dans les formations. et c'est que les utilisateurs de la méthode puissent avoir quelque chose qui répondent mieux aux besoins que la méthode soit vraiment plus consultée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Victor, j'en profite. Je vois qu'on a des petits soucis de son. Il y a parfois des ralentissements, je pense, à ton niveau. Est-ce que tu peux peut-être couper la connexion avec la plateforme SVC de ton explorateur Internet en parallèle ? Comme ça, on est sûr que tout ton flux part sur Zoom. Merci. 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 C'est fait. N'hésitez pas à me dire si ça ne change rien. Je pourrais couper ma caméra. Ma connexion est très bonne. Je te laisse, Quentin, me réinterrompre si besoin. Quelques actualités et points d'étape de nos réflexions sur la méthode générale. Lié à tout ça et à toutes les questions qu'on se pose, on a formé l'équipe à la comptabilité carbone analytique qui est, en deux mots, une réflexion sur une lecture possible, une affectation possible, différente des postes d'émission qui est possible parce que rien ne vous obligera à changer l'affectation de manière différente des dix postes bilan carbone qui existent aujourd'hui, énergie, hors énergie, etc. Mais ça peut répondre à un besoin. On est en pleine réflexion sur la pertinence de proposer ou pas dans la méthode générale. Autre actualité, la création d'un reporting de bilan carbone, oui, mais des émissions de gaz à effet de serre de manière générale pour plein de raisons, pour venir de la donnée à l'écosystème, pouvoir aussi déclarer plus facilement dans un observatoire de la quantité de bilan carbone, quel bilan carbone a été fait. On a parlé d'une arborescence de la méthode qui a un besoin de clarifier ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Voilà pour la méthode générale. Je passe maintenant à la thématique de la vérification. Autre besoin grandissant dans la communauté, c'est de pouvoir déclarer qu'un résultat est conforme à la méthode. On n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on applique la méthode, on peut dire qu'on est formé à la méthode, on peut dire qu'on utilise un outil conforme à la méthode. On ne peut pas dire que le résultat qu'on a produit est certifié bilan carbone, ça n'existe pas. Or, c'est un besoin et donc, il faut définir la méthode d'audit, il faut définir les critères et les indicateurs et il faut définir les acteurs qui vont se mobiliser sur ce sujet-là. Les recommandations du GT derrière, c'est un, de dire que ce cadre méthodologique sera évidemment non obligatoire. on est vraiment par la base du volontariat. Valider ou valider leur résultat, mais ce n'est pas quelque chose qui sera systématisé. Ça se fera, il y a deux processus d'évaluation qui sont distincts. Le premier, on a repris les termes ISO, on n'a rien inventé, c'est la vérification du respect de la méthode. Donc, est-ce que, simplement, est-ce que c'est un bilan carbone, est-ce que les principes ont été respectés, est-ce que les étapes de la responsabilisation, est-ce qu'en termes de contenu, de messages, liés à la pertinence du bilan carbone, il n'y a pas de cas à utiliser la méthode. Voilà, en termes de bon macro, un petit peu du... Et enfin, un besoin un peu plus d'une validation est-ce que les sources utilisées sont fiables, est-ce que les hypothèses et l'extrapolation des finis sont fiables. Je vais percevoir que ça répond déjà à plusieurs besoins et donc, il y aura plusieurs niveaux d'évaluation. On a déjà beaucoup de retours de personnes qui souhaitent déjà auto-valider un petit peu leur production, tout simplement, qu'elles puissent fournir dans la méthode des éléments pour s'auto-checker par exemple, est-ce que j'obtiens la bonne fourchette de résultats ? En fait, c'est ça. C'est une logique d'amélioration continue plutôt. Le deuxième besoin, c'est de faciliter une revue tierce et externe toujours dans une logique d'amélioration continue. Ça, c'est... On a déjà plusieurs à le faire et on aimerait que ça puisse être... Enfin, voilà, diffuser, organiser un petit peu cette bonne pratique-là pour que ce soit plus facile de faire appel à une tierce pour évaluer la production. Et enfin, c'est-ce qu'il y a un besoin d'évaluation pure et dure dont on dit tout simplement qu'il y a plutôt un besoin de vérifier, valider son bilan à l'image de ce que peut faire le commissaire aux comptes dans la compagnie des financières. Et donc, il y a besoin de s'exprimer un pôle d'acteurs qui va intervenir sur quel sujet en représentant étatique, les experts comptables ou les ministères carbone. des actualités et étapes sur ce sujet-là. Alors, la grosse actualité, c'est que on s'est dit qu'il fallait absolument faire une méthode de vérification unique. et donc, pas que sur le bilan carbone, mais aussi et surtout sur un besoin grandissant lié à l'évolution de la méthode réglementaire l'année dernière, avec un besoin de l'État de contrôler ce qui va être produit. Donc, on est rentré en discussion avec l'État pour essayer de faire une méthode unique qui serait étendue à une méthode d'audite sur le bilan carbone. C'est mieux pour le son, Campin ? Je t'avoue que c'était mieux à un moment et là, on est reparti sur des choses. Il y a un va-et-vient qui est effectivement un petit peu pénible. Peut-être que je peux prendre le relais le temps que ça se calme un peu et on voit si c'est mieux de mon côté, si ça te va. Petite précision aussi, peut-être essayer sans le casque parce que des fois, ça peut venir du casque qui bug un peu. Donc, à tester aussi peut-être tout à l'heure. L'image est fluide mais pas le son, c'est ça ? C'est ça. Écoute, enchaînons et puis je prends le relais et puis voilà. Sur la partie sensibilisation, comme vous le savez, la sensibilisation, ce n'est pas le but du bilan carbone, le but, c'est le plan d'action, seulement pour faire un plan d'action qui fonctionne. En général, il faut en parler autour de soi et il faut convaincre ses collaborateurs. Donc, la sensibilisation, c'est une phase super importante dans toute démarche de comptabilité carbone, d'ailleurs, bilan carbone ou pas. Donc, ce qu'on essaye finalement avec les travaux, les travaux récents avec notre communauté, c'est de travailler au passage de ce qu'on a appelé la sensibilisation à la mobilisation. Sensibiliser, finalement, il y a plein, plein de façons de le faire. Mobiliser, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on essaye de travailler sur ce passage de l'un à l'autre sans avoir non plus à imposer un format, des contenus particuliers. On veut laisser chacun libre, mais en même temps, donner les bonnes techniques ou en tout cas, les techniques qui nous paraissent à nous à l'instant T le mieux marcher pour qu'à la fin, on ait une vraie mobilisation des parties. Donc, là-dessus, on s'appuie sur l'écosystème de la sensibilisation. Comme vous le savez, la BC développe nos gestes climat. On a la chance parmi nos adhérents d'avoir tout un tas de personnes qui sont très, très performantes sur cette question de vulgarisation, sensibilisation, qui montent des jeux, qui montent des activités, qui montent des fresques. Donc, on va s'inspirer de tout ça. On va vraiment essayer de prendre le meilleur qu'on peut trouver partout et vous proposer quelque chose qui soit, encore une fois, optionnel, comme pour tout, mais qui donne quand même suffisamment d'outils et de techniques pour vraiment assurer une mobilisation. Tout ça, comme on l'a dit avec Victor un petit peu avant, en fonction du type de ressources dont vous avez besoin, en fonction de la maturité que vous avez sur la question et puis évidemment en fonction aussi de votre secteur d'activité. Parfois, tout n'est pas applicable partout. Donc, ce qu'on retient des travaux qu'on a faits, c'est d'abord qu'il faut qu'on cadre les messages et les contenus sans forcément parler du format. qu'on va ventiler en fonction des différents contextes selon les différents types de parties prenantes, selon les étapes dans lesquelles on est au moment de la comptabilité, au moment du bilan carbone tout simplement. Peut-être aussi se poser la question finalement, quels sont les métiers qu'on va cibler, quels sont les différents groupes de personnes et comment est-ce que je peux parler à chacun de ces groupes de façon différente. Donc, ça va demander un petit peu plus d'attention, ça va demander un petit peu plus de finesse et je pense que c'est ce qui était nécessaire sur une partie qui jusque-là était très généraliste, on vous demandait de sensibiliser sans forcément rentrer dans le détail. On va donc vous outiller et petit point quand même qui n'est pas des moindres, on va essayer de rendre cette étape vérifiable. Comme vous le savez, aujourd'hui, la fresque du climat fonctionne avec un système de validation, voilà, il faut l'avoir fait d'une certaine façon pour pouvoir être tamponné. je pense que c'est un bon exemple, alors on verra jusqu'à quel point on va, mais il y a vraiment cet enjeu de qualité, il ne s'agira pas de faire une présentation de 30 minutes de la hausse des températures et puis c'est bon, vous avez sensibilisé vos parties prenantes. Voilà, il faudra évidemment aller plus loin et qu'on s'assure à la fin qu'il y ait une trace, qu'il y ait on va dire une preuve en quelque sorte que les choses ont été faites correctement. Je prends la parole une trente de monde pour parler des outils dont Quentin vient de parler mais notamment de l'avant-première de la France du bilan carbone qu'on a fait ce week-end, c'est super récent et qui a super bien marqué donc en deux mots donc là on a fait sur l'exemple d'un bilan carbone d'une organisation mais l'idée demain c'est que et le plus possible c'est qu'on fournisse un format sur l'idée initiale de GRDF qui est l'auteur de cette idée un format open source vierge et adaptable donc à chacun de vos résultats pour chacune de vos restitutions bilan carbone. Et puis à ça du coup je rajoute effectivement on a parlé de nos gestes climat on a développé et on va le tester très prochainement et il va je dirais sortir officiellement à partir de septembre un atelier nos gestes climat mais là on est plus sur l'empreinte individuelle donc tout l'enjeu pour nous finalement au niveau de la méthode bilan carbone ça va être de dire ok comment est-ce qu'on relie une empreinte individuelle qui est ce qu'elle est mais qui n'est pas forcément l'empreinte professionnelle et une empreinte organisation qui n'est pas la somme des empreintes individuelles qui n'est même pas vraiment la somme des empreintes professionnelles en quelque sorte de chacun donc voilà comment est-ce qu'on fait les liens et ça c'est un gros sujet pour l'ABC en ce moment on a plein de partenaires que ce soit l'ADEME le cité pas le ministère sur ces enjeux de justement de faire des liens entre les différentes formes de comptabilité mais c'est un autre sujet n'hésitez pas à passer sur le stand sur la partie plan de transition donc le but c'est évidemment d'intégrer des évolutions on l'a dit ACT a apporté beaucoup de choses à l'écosystème mais il n'y a pas que ACT il y a d'autres éléments peut-être plus sectoriels qu'il faut qu'on prenne en compte sur cette partie-là avec la définition d'objectifs avec la définition de trajectoires qui sont là aussi qui se sont améliorées depuis quelques années donc on va pouvoir s'inspirer de tout ça le but du jeu c'est toujours de passer à l'action on n'est pas là pour écrire un joli plan de transition et puis qu'ensuite ça sert à caler un meuble l'idée c'est de transformer vos activités de transformer les habitudes et ça je dirais à tout niveau de maturité que vous soyez à votre premier bilan que vous en gros vous connaissiez pas grand chose à ces enjeux c'est pas grave vous allez pouvoir faire un plan de transition adapté mais si vous en êtes à votre dixième bilan et ça fait 20 ans que vous travaillez sur le sujet comment est-ce que vous faites pour encore continuer à tout simplement à participer à la transition de notre société de manière générale et puis c'est le dernier point faire le pont entre tout cet écosystème on a parlé du système de management on a parlé des outils en amont au moment de la sensibilisation on a parlé des guides sectoriels on a parlé de actes on a parlé de tout un tas de choses et puis prochainement des nouveaux formats de reporting aussi qui vont arriver avec des nouvelles sollicitations etc donc comment est-ce qu'on fait pour que tout ça soit en harmonie dans si possible si possible un document plus ou moins unique voilà là je ne vous promets rien mais on va de toute façon travailler pour faire une synthèse voilà on n'est pas là pour rajouter quelque chose encore sur la pile du millefeuille de tout ce qu'on veut on est là pour essayer de simplifier au maximum la démarche donc on va évidemment ventiler ce qu'on a appelé le livrable selon les différents contextes faire en sorte qu'à la fin il y ait un document mais que ce document ne soit pas forcément obligatoire pour tout le monde de la même façon et ça je pense c'est quelque chose de plutôt attendu on veut renforcer le suivi on veut renforcer le pilotage de la chose et ça ça va passer par des nouveaux outils de nouveaux outils et je vous le dis tout de suite qui ne seront pas sous Excel parce que là on est dans du suivi on est dans de la régularité on est dans de la communauté et donc il y a besoin d'outils qu'ils soient en ligne qu'ils soient logiciels ça on aura l'occasion d'en débattre mais en gros on a atteint avec la version 8 la limite d'Excel et je peux le dire de façon très certaine puisque c'est moi personnellement qui m'y suis confronté donc voilà il y a des choses qu'on ne peut plus faire maintenant sous Excel mais qui sont nécessaires et donc on va aussi s'adapter de ce côté là et puis comme sur tous les autres sujets vous l'avez compris comment est-ce qu'on rend le plan de transition vérifiable et alors là c'est un gros enjeu on sait que ACT traite de la question mais ACT c'est gros c'est lourd c'est super pertinent mais ça demande beaucoup de ressources nous on est on essaye voilà d'être un petit peu plus sobre on va dire en termes de ressources et donc dans ce cas là comment est-ce qu'on peut faire pour quand même que à la fin le plan de transition soit de qualité et reconnu par les experts qui vont venir l'auditer donc c'est une question on n'a pas encore toutes les réponses mais on vous on pourra en discuter et on vous proposera des pistes de réflexion dans les prochains mois à n'en pas douter alors sur la partie produit ça ça a été comment je vais pas dire que ça a été l'un des points qui nous a pas convaincus l'année dernière parce que c'est pas le cas au contraire il y a eu une très belle web conférence et puis beaucoup de discussions avec la communauté sur cette question là simplement il existe d'autres outils que le bilan carbone pour traiter des produits alors on peut penser aux ACV mais on peut penser au bilan produit de l'ADEME typiquement qui est un outil qui a un certain âge maintenant mais qui reste qui reste d'actualité donc nous ce qu'on veut faire c'est pas de créer un nouveau un nouveau truc voilà qui se rajoute encore une fois à la pile de choses à faire sur votre bureau c'est plutôt de dire comment est-ce que quand vous allez faire un bilan carbone comment est-ce que vous allez pouvoir le connecter à d'autres enjeux au moment de la sensibilisation vous allez parler des individus peut-être que avec certains métiers vous allez parler à l'échelle du produit comment est-ce que vous allez pouvoir travailler et puis peut-être qu'avec certains grands partenaires certains grands financeurs vous allez pouvoir parler de l'échelle territoriale et donc c'est faire ces liens là qui est un peu dans notre champ d'action pour la nouvelle méthode pas forcément réinventer la roue ou vous proposer quelque chose de complètement innovant sachant qu'il existe des experts de l'ACV qui font les choses très bien d'ores et déjà sachant aussi que cette approche produit finalement elle est dans le sens de l'histoire on l'a dit cette nouvelle version de bilan carbone elle est dans le sens de l'histoire puisque la base carbone comme vous le savez je pense a été retravaillée côté ADEME pour en faire la base empreinte et qui donc fait déjà des liens entre les facteurs d'émission purement carbone et des facteurs d'émission plus enfin comment dire c'est plus des facteurs d'émission du coup c'est une empreinte multicritère environnementale donc voilà il faut qu'on réfléchisse encore à comment exactement on va pouvoir intégrer tout ça dans les outils parce que c'est évidemment quelque chose qu'on a en tête mais au niveau de la méthode on est beaucoup plus sûr comment est-ce qu'on va faire des liens et comment on va faire en sorte que les choses ne se contradissent pas au minimum un élément là-dessus c'est qu'il y a une interaction qui est super intéressante entre organisation et produit notamment parce qu'elles peuvent s'alimenter l'une et l'autre plus de précision de données à l'échelle du produit peut alimenter une vision macro à l'échelle de l'organisation ou du même secteur une réflexion à l'échelle du produit peut alimenter des trajectoires d'intensité carbone ramenées au produit et donc en fait on voit aussi qu'on peut rehausser le niveau de précision la finesse un petit peu de l'échelle de l'organisation donc c'est super intéressant mais comme l'a dit Quentin les ACVistes le savent entre l'ACV complète normiso etc l'ACV semi-spécifique par produit ou par famille de produit il nous dit déjà beaucoup de choses donc à voir où se place le bilan carbone dans tous les cas et celui-là avec la slide d'après c'est que on le sait il y a besoin de données et de méthodes pour les services et pour les produits que ce soit achetés ou que ce soit vendus c'est un petit peu le lien avec une des étapes et d'actualité dont on voulait vous parler aujourd'hui c'est qu'on sait que dans les intrants dans les achats c'est là où il y a un petit manque de données aujourd'hui ou de méthodes et où on constate plus souvent l'utilisation de rasques monétaires en dernier recours je précise et donc on s'est mis en réflexion pour une méthode de collecte de l'entrainte des fournisseurs produits services quels qu'ils soient voilà je rajoute pas grand chose à ce qu'a dit Quentin mais effectivement c'est le sens des réflexions aujourd'hui notamment dans tout l'écosystème ADEME il y a beaucoup de réflexions actuellement on réfléchit évidemment avec eux mais entre la base impact qui est devenue base empreinte entre le bilan produit entre la méthode empreinte projet aussi et c'est tout un écosystème qui avance là-dessus alors de la même manière que pardon Victor tu veux continuer si mon son est mieux donc dans le doute je te laisse continuer ouais je pense je suis preneur de ton intervention mais effectivement je crois que ça va et vient encore un petit peu alors sur la partie territoire parce qu'on a eu un GT territoire il y a eu plusieurs grands constats alors d'abord un constat que finalement les usages étaient très variés voilà on va dire ça comme ça je pense que aujourd'hui on a une certaine difficulté à vraiment cerner déjà les méthodes employées les méthodes nécessaires en fait pour les différents acteurs parce que là aussi il y a plein d'acteurs différents mais du coup au-delà de ça qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la chose bon il y a un truc qui est assez clair c'est les émissions indirectes ça nous on reste sur notre notre conviction que c'est la clé pour vraiment agir au niveau du territoire c'est malheureusement quelque chose qui est enfin disons que l'essentiel des politiques publiques et l'essentiel des outils aujourd'hui travaillent à l'échelle cadastrale donc qui limitent aux frontières aux frontières du territoire plein de choses mais il y a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent aux émissions indirectes avec lesquelles on est rentré en contact et avec lesquelles on est en train de lancer un groupe de travail qui sera du coup dédié sur cet enjeu territoire donc là aussi on ne va pas réinventer un énième outil bilan carbone territoire parce que je pense qu'il en existe d'autres aujourd'hui et ils sont sans doute pertinents à chacun à leur échelle en revanche ce qu'on va essayer de faire c'est justement proposer un cadre de lecture qui soit transparent et clair sur les différents niveaux d'approche est-ce qu'on est sur du cadastral est-ce qu'on est sur de l'empreinte est-ce qu'on est sur de la responsabilité est-ce qu'on est sur encore autre chose et puis comment est-ce qu'on peut en fonction de ce que vous possédez déjà sur le territoire parce qu'aujourd'hui quand même l'essentiel des territoires sont outillés sur ces questions-là mais pas tous au même niveau donc en fonction de ce que vous avez comment est-ce qu'on peut apporter un complément et ce complément ça va être une extension scope 3 voilà on l'a appelé comme ça pour faire en sorte que si vous avez envie d'aller plus loin et si vous avez envie d'être dans cette philosophie que nous on porte qui est de prendre tout et d'essayer d'agir là où il y en a besoin dans ce cas-là vous aurez ce qu'il vous faut une petite note quand même pour la partie spécifique collectivité je dirais puisque comme vous le savez vous avez la méthode générale du bilan carbone qui s'applique très bien sur votre patrimoine et compétences de la même manière que d'ailleurs que la méthode réglementaire voilà ça c'est un périmètre qui est bien délimité et bien traité évidemment le lien entre cette partie-là et quelque chose un périmètre territoire utilisé sur les PCAUT etc sont sans doute encore à faire ou en tout cas à améliorer donc voilà on est en train de réfléchir à comment au niveau de la méthode on peut vous donner des billes sur ce qui va servir dans les deux cas ce qui va servir uniquement dans l'un ou dans l'autre ça c'est pas encore très clair et ça va dépendre justement de ce qu'on se raconte un petit peu avec notre GT dédié mais ce qui nous paraît de toute façon évident et ça j'ai vu passer quelques questions sur le chat et je pense que je vais commencer à y répondre dès maintenant il y a une question de comment est-ce qu'on apporte la donnée est-ce que la méthode elle est monolithique est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus modulaire il y a une question des outils qu'on vous fournit est-ce que là typiquement pour les territoires on a énormément besoin de statistiques donc ça aussi c'est très compliqué de le faire sur un Excel classique on va dire ça comme ça les bases de données qui sont très variées etc etc et puis il y a un point qui moi me paraît et je pense c'est aussi le cas c'est le message de l'ABC qui est fondamental c'est la formation il n'est pas question de se passer de formation sur ces enjeux-là parce que c'est de l'enjeu qui est compliqué c'est des choses qui sont parfois contre-intuitives et donc il faut être accompagné sur ces débuts et on va vraiment renforcer cette partie-là sur tous les aspects de la comptabilité carbone je pense que j'ai déjà à peu près parlé de tout ça peut-être Victor si tu veux intervenir sur le côté fiche projet avec notre GT mais à part ça je pense qu'on peut y aller je vois qu'il est déjà un peu tard on va peut-être passer j'allais très vite mais encore une fois l'idée c'est encore c'est vraiment de faire une méthode unique c'est pas de déjà c'est pas de refaire c'est déjà sur le périmètre cadastral c'est vraiment de ne pas faire de doublon vraiment de proposer comme a dit Quentin une extension sur ce qui aujourd'hui n'existe pas et vu qu'il y a d'autres acteurs qui réfléchissent déjà à ce sujet le RAR le CIPPA ASMO on a créé un groupe projet avec eux mais aussi avec des territoires et des observatoires expérimentateurs c'est un peu à tester et nous faire des recours sur l'applicabilité de nos idées vers une fiche projet qui sera déposée à la rentrée donc pour aller très très vite et pour pouvoir répondre à vos questions ensuite sur la partie du format donc je reviens à la méthode bilan carbone dans son ensemble on a décidé de tenter l'aventure d'une version qu'on qualifierait de wiki donc très évolutive très arborescente adaptée à tout un tas de contextes différents ça n'empêchera pas d'avoir une base qu'on a appelée intemporelle mais cette base intemporelle ce sera la référence absolue en quelque sorte ce sera le socle mais elle ne contiendra pas tout et on a vraiment envie d'avoir quelque chose de plus maniable de plus manipulable en quelque sorte pour les prochaines années et je pense que c'est un pari sur l'avenir pour les formations comme je l'ai dit là aussi on va retravailler les choses parce qu'on veut que les formations soient presque une habitude en fait vous avez envie de vous lancer dans quelque chose en compte à carbone ou en quoi que ce soit d'ailleurs vous commencez par une formation et donc on va essayer de vous proposer des choses là aussi plus modulaires adaptées à vos ressources adaptées aux différents niveaux de maturité que vous avez avec évidemment quelque chose qui va suivre l'évolution notamment des outils qu'on propose et en parlant des outils donc si on maintient le tableur Excel parce que c'est le cas on maintiendra le tableur Excel il y a quand même quelque chose qui se profile depuis maintenant quelques années c'est la version logicielle du bilan carbone ce qu'on appelle le bilan carbone plus qui sera je pense je vais être très franc ce sera l'outil de la version 9 je l'ai dit le Excel a atteint ses limites avec la version 8 pour faire le calcul le Excel est tout à fait pertinent mais pour avoir une collecte des données qui tient la route pour avoir un suivi du plan de transition efficace pour avoir une meilleure gestion ne serait-ce que ça une meilleure gestion des données des différents bilans qui vont se superposer année après année le bilan carbone plus est quand même nettement nettement recommandé et c'est là-dessus qu'on va investir d'ailleurs dès aujourd'hui puisque pour certains vous l'avez peut-être vu passer nous sommes en train de recruter un développeur au sein de l'ABC le Excel on arrive encore à manipuler mais là on rentre dans du développement un peu plus spécifique donc on a besoin de quelqu'un dédié et qui sera d'ailleurs soutenu par une équipe plus régulière dans les prochaines années et puis en termes d'outils vous l'aurez peut-être aperçu on a une méthode d'audit des outils de comptabilité carbone notamment que vous trouvez en ligne les outils SAS avec lesquels on échange énormément et donc cette méthode d'audit va elle aussi être retravaillée ou en tout cas améliorée avec les avancées de la version 9 à l'occasion notamment du renouvellement de la qualification puisque nous on décerne en gros un tampon pour 3 ans et au bout de 3 ans on reprend en quelque sorte la plume et on retourne sur l'outil pour vérifier tout ce qui a été fait et on va à cette occasion là forcément parer avec les attentes qu'on a sur le bilan carbone nouvelle version sachant qu'aujourd'hui évidemment c'est par rapport au bilan carbone version 8 je pense qu'on va aller très très vite là dessus c'est peut-être pas la peine de rentrer dans le détail si tu peux passer à la suite voilà on arrive au moment important alors moi je me suis noté pas mal de petites questions de mon côté Victor je crois qu'on a aussi Maxence qui nous a proposé des choses je te propose qu'on commence par traiter celles qui sont proposées par Maxence et puis après on va réagir un peu en live je vois qu'il y a plusieurs personnes qui nous proposent si tu peux peut-être remettre la slide des dates comme ça tout le monde l'aura sous les yeux ce sera plus clair pour chacun alors la première question que je vois en tout cas c'est une question de Tiffen qui nous parle de bon on a on a parlé d'une plateforme de déclaration bilan carbone c'est vrai est-ce qu'elle sera liée à d'autres plateformes de déclaration notamment pour des collectivités qui ont énormément de énormément de choses à déclarer un peu partout c'est une excellente question et pour l'instant on n'en est pas là pour l'instant on en est surtout à se poser la question de concrètement qu'est-ce qu'on attend d'une plateforme bilan carbone comment est-ce qu'on assure que ce qui est sur la plateforme est de qualité bilan carbone donc on a en tête la plateforme ADEM évidemment avec laquelle on va travailler rapidement pour mettre en place si vous publiez sur l'une vous publiez sur l'autre quelque chose comme ça pour des plateformes plus spécifiques je pense qu'on réagira un petit peu en fonction des demandes donc n'hésitez pas si vous êtes si vous êtes adhérent à tout simplement faire remonter jusqu'à nous les besoins voilà vous avez une plateforme en tête vous avez déjà déclaré d'ailleurs sur une plateforme n'hésitez pas à nous la mentionner comme ça on pourra on pourra travailler ce lien quelle échéance pour les vérifications de bilan carbone alors ça c'est allé ça c'est toujours la question la question des dates pour être très franc on attend encore une réponse côté ministère mais les discussions sont en très bonne voie pour je dirais outiller les DREAL très rapidement parce qu'il y a un vrai besoin sur l'enjeu réglementaire et il y a de la volonté côté ministère pour avancer là-dessus donc nous on est évidemment partant seulement les DREAL elles ont besoin d'une vérification de bilan réglementaire vérifier un bilan carbone c'est un peu plus compliqué et donc on ne veut pas mettre en place la vérification trop tôt non plus parce que ce qu'on va vouloir vérifier c'est par exemple des justificatifs c'est une méthode etc. qui sont plutôt celles de la V9 que de la V8 puisque la V9 sera pensée pour pouvoir être vérifiée ce qui n'est pas le cas de la V8 donc je pense que les choses vont arriver petit à petit je dirais que sur l'enjeu réglementaire en croisant les doigts on aura quelque chose d'ici la fin d'année sur l'enjeu bilan carbone volontariste je dirais là il faudra sans doute attendre l'année prochaine mais je suis confiant et d'ailleurs il existe déjà des corps de métier qui se sont positionnés sur ces enjeux là vous avez déjà des bureaux d'études experts qui vous proposent des relectures par exemple donc ce n'est pas une méthode consensuelle tout le monde n'est pas d'accord avec cela mais au moins vous avez déjà moyen de faire vérifier on va dire une partie de votre démarche et d'ailleurs sur ce sujet là donc Émilie nous demande si ça concerne les données fournies par le calcul donc je pense qu'on parle des données d'activité alors en fait la vérification elle va concerner un peu tout mais évidemment elle va aussi concerner effectivement comment est-ce que vous avez collecté vos données on va être franc vous avez 300 magasins en France vous avez collecté les données sur 3 voilà ça ne va pas suffire ce n'est pas représentatif donc on va s'interroger c'est une question parce que forcément en fonction du secteur en fonction de la structure même de l'organisation les données sont plus ou moins faciles à obtenir donc on va mettre en place un certain nombre de choses ce qui est certain et ça vous l'aurez compris suite à nos différentes publications récentes l'usage des ratios monétaires et ce genre de choses là va être très je ne vais pas dire pénalisé mais en tout cas ne va pas vous donner beaucoup de points voilà il va falloir faire entre guillemets les choses correctement aller chercher des données physiques si possible évidemment une question de Sylvain sur les outils les personnes qui auront accès à ces outils etc alors j'en profite parce que le bilan carbone c'est d'abord une formation ensuite une méthode ensuite des outils et après une fois que vous avez utilisé tout ça vous pouvez même rejoindre notre communauté à l'ABC donc c'est vraiment quatre piliers je pense en utiliser qu'un ça n'a pas beaucoup de sens donc sur la partie strictement outils à partir du moment où vous avez étudié la méthode qui elle est gratuite disponible pour tout le monde et que vous vous êtes formé normalement au moment de la formation on vous a transmis des outils donc là-dessus je pense qu'on ne peut pas voilà ces outils au moment de la formation évidemment c'est des outils qui sont dans une version fixe si jamais vous voulez avoir les mises à jour la correction des bugs et le suivi de tout ça adhérez à l'ABC c'est franchement pas très cher et ça vous donne tout ça en plus de vous faire un lien avec la communauté de vous donner accès aux réseaux sociaux et comment aux réseaux Slack Mattermost etc qui permettent des échanges rapides sur les différents sujets de la comptabilité carbone je précise que dans la question il est mention des formations ISC de niveau 1 et 2 c'est vrai que du coup comme l'indique Quentin le cycle de formation entier va être repensé et si dans la question on parlait des outils autres l'outil de bilan carbone dur et dur on parlait presque du bilan carbone des outils de suivi des indicateurs actions etc tous ces outils qu'on va venir fournir pour outiller la communauté feront l'objet d'une mini formation aussi à leur utilisation ou à leur animation et donc effectivement comme l'a dit Quentin il dit outil dit formation la question suivante de Mathieu est je pense super importante mais malheureusement on diverge un peu de la méthode mais c'est pas très grave on va parler un peu outils alors vous comme le dit très bien Mathieu il y a tout un tas de plateformes qui se sont développées récemment on cite ici vraiment les plus classiques Sammy Greenlee Sweep nous on en connait plein d'autres qui sont peut-être un petit peu moins connus mais qui ont de très très gros avantages et de belles qualités elles aussi alors déjà il y a deux choses à savoir la première chose c'est que côté ABC on n'est pas éditeur de logiciel et on ne veut pas être éditeur de logiciel le BC plus il est un tarif qui défie toute concurrence mais parce qu'il ne vous produit il ne vous donne pas le même service c'est aussi simple que ça nous ne sommes pas Greenlee nous ne sommes pas Sweep on ne va pas je ne sais même pas si concurrencer c'est le bon terme en fait on ne joue pas dans la même cour c'est aussi simple que ça que ce soit d'ailleurs pour des raisons de budget ou des raisons de philosophie qu'on soit clair on n'a pas non plus le même financement donc pourquoi est-ce qu'on développe le BC plus ce n'est pas du tout pour remplacer un autre outil ou etc c'est pour fournir à l'écosystème une référence de qualité qui soit très peu chère si possible gratuite et on a des discussions qui vont dans le sens je ne vais pas trop m'avancer là-dessus parce que rien n'est décidé mais on essaye de vous fournir des choses je rappelle quand même que la démo du BC plus est gratuite d'ores et déjà vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si vous êtes formé au bilan carbone pour tester l'outil c'est tout à fait possible et le BC plus il est là finalement pour montrer à l'écosystème ce qu'il faut faire en termes évidemment de méthode bilan carbone de comptabilité carbone là je ne parle pas d'ergonomie d'esthétique de facilité d'usage etc parce qu'évidemment on n'a pas les mêmes budgets on n'a pas le même nombre de développeurs donc on fait on fait comme on peut et je pense qu'on a déjà réussi à faire quelque chose d'excellent avec le peu de ressources qu'on a donc ça c'est pour le BC plus en gros quelqu'un qui veut un outil qui n'a pas forcément beaucoup de ressources parce qu'il démarre ou tout simplement l'enjeu carbone n'est pas prioritaire pour son entreprise mais il a quand même besoin de quelque chose d'un peu moderne et puis surtout il a besoin de quelque chose qui facilite encore une fois qu'il fasse le pont avec les autres parties de la comptabilité carbone collecte des données sensibilisation plan d'action etc plutôt que d'aller sur du Excel il va prendre BC plus et je pense que ça va lui convenir même à 300% maintenant vous êtes une énorme entreprise vous êtes une multinationale vous avez besoin d'un outil qui soit effectivement plus raffiné que le BC plus et vous avez les moyens très bien allez sur des plateformes nous on vous le recommande en fait on a développé l'audit de mise en conformité bilan carbone pour que justement on puisse vous dire cet outil là cette plateforme là elle respecte notre philosophie on est en échange avec eux il faut savoir que quand un outil il passe l'audit on fait un partenariat avec lui qui dure sur les 3 ans et ce partenariat nous permet d'avoir un regard régulier avec des échanges techniques sur ce qu'ils développent est-ce qu'ils vont dans la bonne ou de la mauvaise direction qu'est-ce qu'on pense de leur dernière mise à jour et ça va jusqu'à d'ailleurs une question même de communication parfois on est un petit peu voilà il y a des articles de blog il y a des news qui sortent où on n'est pas forcément d'accord et ce partenariat nous permet de travailler ensemble donc sur notre site internet vous avez je vois Maxence tu as publié le lien c'est très bien vous avez la liste des outils qui sont soit conformes parce qu'ils ont été audités par l'ABC par un auditeur externe expert du sujet donc ils ont été audités ils sont compatibles avec la méthode bilan carbone si vous les utilisez vous faites un bon bilan carbone a priori évidemment les outils vous avez aussi sur ce site les outils qui sont en cours de passage il faut savoir qu'ils sont extrêmement nombreux à nous solliciter donc on n'a pas le temps de tout faire tout faire d'un coup donc on les prend petit à petit et on est confiant que d'ici un an je pense qu'on aura fait à peu près l'entièreté de l'écosystème là on est plein sur cette année l'année prochaine ça commence déjà à vraiment se remplir et donc c'est un moyen pour vous voilà vous êtes à la recherche d'une plateforme d'un outil quelque chose allez sur notre site internet vous verrez lesquels ont passé l'audit et donc lesquels sont a priori dans la bonne démarche par rapport au bilan carbone après vous n'êtes pas forcément obligé de respecter ça moi je n'ai pas de voilà je ne suis pas assez clair entre guillemets mais je vous invite quand même à faire attention à la qualité de ce que vous allez utiliser et évidemment cette audite c'est valide trois ans sachant que les outils et logiciels évoluent extrêmement vite donc on sera très attentif à ce qu'il y ait déjà un pas de perte de niveau de qualité si on voit qu'il y a une perte de niveau de qualité ben là il y a une remise en question de la qualification pour soi clair et si les choses se passent bien ben d'ici trois ans le renouvellement nous on aura plein d'autres choses à apporter à l'outil je pense que l'outil il aura plein d'autres choses à nous apporter aussi parce qu'il faut savoir et je terminerai là-dessus que pas mal de ces outils ont du coup les ressources parce qu'ils marchent bien c'est la start-up je ne sais pas comment on dit l'hélicorne ce genre de choses là voilà ça marche tellement bien que du coup ils peuvent réfléchir et ils peuvent développer sur des sujets très sectoriels très pointus qui les concernent et derrière il y en a pas tous mais il y en a qui sont inspirés et qui viennent partager ça avec la communauté et donc nous on est à l'écoute on est récepteur finalement de ces initiatives de ces nouveautés on les travaille avec eux on réfléchit est-ce que c'est pertinent de l'intégrer ou pas dans une méthode plus générale ou est-ce que ça doit rester quelque chose qu'ils ont fait de leur côté pour leur outil donc ça voilà je terminerai je termine là-dessus un mot juste pour préciser parce que le chat mettait en avant que le BC Plus allait arriver tard par rapport à ces plateformes qui ont 3 ans le logiciel BC Plus existe déjà juste pour préciser et après je ne sais pas si tu as le temps de parler de l'empreinte écologique avec la question de Thomas ou si tu dis tu veux conclure tant que Suzy ne prend pas la parole on y réfléchit alors là pour le coup c'est un énorme bond vers l'inconnu côté bilan carbone de devenir un bilan écologique je ne sais pas comment vous pourrez l'appeler je pense qu'il y a d'autres acteurs qui ont déjà beaucoup réfléchi de leur côté donc l'idée encore une fois ce ne serait pas de réinventer la roue ce serait de se connecter à d'autres initiatives la plateforme la base empreinte nous donne envie clairement de le faire alors peut-être pas sur tous les sujets peut-être pas voilà SBTI nous donne envie de le faire est-ce que la communauté est voilà est-ce que nous on a toujours un peu de temps de retard finalement par rapport à la recherche et développement c'est normal nous on répond aux attentes du terrain donc est-ce que le terrain est suffisamment mature sur cette question-là pour que si demain on leur propose un outil paf ça y est ils se lancent dessus à fond je ne sais pas il y a peut-être encore un petit peu de comment encore un petit peu de voilà de discussion à avoir de réflexion mais là aussi si vous souhaitez qu'on aille dans une direction particulière rejoignez-nous devenez adhérent rentrez en contact avec les membres de notre conseil d'administration et faites-vous entendre on a eu notre AG il y a quelques semaines voilà un certain nombre d'adhérents ont pris la parole nous ont alerté sur différents sujets et c'est très très bien c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie associative Suzy je te prends la parole et bien oui effectivement c'est un atelier qui suscite beaucoup beaucoup de questions donc c'est bon pour vous je peux je conclue et je dis à nos participants de peut-être de vous rejoindre sur l'atelier sur votre stand pardon je vais y arriver alors je vais partager mes slides voilà donc oui merci merci à nos intervenants pour cette présentation merci à tous pour vos nombreuses questions et vos nombreux commentaires remarques dans le chat vous étiez 200 personnes à assister à cette intervention il y avait de l'intérêt et donc c'est ce que je disais si vous avez encore des questions si vous souhaitez encore interagir avec nos intervenants n'hésitez pas à visiter leur stand je vous remets le lien ici dans le chat voilà vous pouvez cliquer sur le lien vous pouvez aussi y accéder via le hall d'entrée vous avez les stands et vous pouvez aller sur le stand de l'ABC ils sont présents toute la journée aujourd'hui donc n'hésitez pas à aller les rencontrer aller chatter avec eux même faire une visio avec eux si vous souhaitez consulter la documentation tout est possible alors ce replay sera ce replay sera disponible en replay dans les minutes qui suivent la fin là ça restera accessible tant que le salon est ouvert c'est à dire jusqu'au 1er septembre vous aurez le temps de retourner dessus si besoin ou de le partager d'ailleurs à d'autres personnes si vous pensez que ça peut être utile et vous allez aussi recevoir les slides et ce lien là dans un mail suite à cet atelier je vous remets le petit lien quand même pour faire un don si jamais ça vous intéresse si jamais vous souhaitez nous faire un don vous pouvez le faire donc je vous remets le lien là n'hésitez pas et un dernier point je vous ai déjà mis un petit peu plus haut dans le chat mais je vous le remets c'est important pour nous si vous pouvez nous donner votre avis sur cet atelier nous ça nous aide à améliorer l'événement au fur et à mesure du temps donc voilà je vous remets le lien ici n'hésitez pas à cliquer dessus et à nous donner votre avis et enfin vous avez peut-être pu voir la petite notification on a notre prochain atelier qui vient de démarrer celui de midi qui est sur le sujet mise en lumière de trois outils de sensibilisation pour susciter l'engagement des collaborateurs donc n'hésitez pas non plus à aller faire un tour si vous êtes motivé si vous avez le temps c'est dispo et vous y retrouverez l'un de nos collègues oui tout à fait voilà il ne me reste plus qu'à vous remercier une dernière fois vous souhaitez un bon appétit parce qu'il est midi et à bientôt sur de prochaines conférences et ateliers du sommet virtuel du climat merci à tous merci au revoir hop alors merci au revoir